qu'est ce que tu penses jusqu'au taf l'artiste musicien phallip ou pas très touché par la disparition de notre petite sœur alexandra au canada nous allons parler de ces sujets dans cette émission avec beaucoup de vérité citoyenne congolaise qui est allé pour les études au canada et qui a trouvé une mort atroce une mort atroce une mort atroce et nous remercions nous celui qui tu par le peu périra par le peu markawouze frédi makola vient de perdre sa mère le karma existe c'est lui qui a insulté le parent de phallip ou pas nous allons parler de sa carma 207 aujourd'hui 207 rase tout en son chemin quel est votre commentaire non c'est pas 207 c'est formule 7 dont la chanson 207 c'est formule 7 tout écrasé sur son passage tous les artistes que vous connaissez au congo ont sorti des flops les albums ils sont partis aujourd'hui 207 trônes de france n'a pas de date non plus lui donc 2025 c'est bientôt et puis il a parlé de est ce que l'artiste est éligible pour le stade de france tu as dit bon tu ne peux pas répondre mais pour la date effectivement tu nous a rien mais éligible oui pourquoi parce que aujourd'hui je suis la question de oui aujourd'hui moment béatrice je crois que c'est le seul artiste congolais avoir fait cinq arenas en france il a fait la défense il a fait accord accord il a fait ing de bordeaux et de bordeaux de lyon il a fait lyon donc cela prouve déjà qu'il est en train de préparer ils sont dociles ok la chute parce que la chute finale c'est le stade de france qui n'est pas moins de tout cas à 80 000 places en france il faut déjà commencer maintenant madame mais il a commencé à l'accord arena pensez qu'il va jouer en 2025 oui oui parce que déjà l'exploit qui vient de réaliser personne ne l'a réalisé 45 jours 12 dates trois continents et six pays personne ne l'a fait la chanson d'ikidiki de l'artiste petit phalli a été interdite par la commission nationale des censures je t'explique pourquoi alors la place que fallait qu'il occupe aujourd'hui la musique en règle bon moi je pense d'achat qui génération il ya il ya un guide je pense qu'aujourd'hui la place de phalli pour avec cette génération il est dans le roi il est dans le roi même réaction même question pour la place de phalli on a toujours dit actuellement la statistique tout à la numéro un sur l'eau l'idée n'avait qu'il n'a qu'il n'a pas ça fait tout sur la télana pour sa photo de l'ancé n'a qu'il peut tirer du télan ma caprice à vérité il est très important quand même oui sur combien artiste pose à il faut que vous allez voir comment on peut être bon quand c'est car il n'a pas besoin pour toi n'a pas besoin d'attaché d'épaissez d'appel à pour ça tout le monde en est quittant tout sinon pour faire et après mal approcher la tp photo nana pour ça n'a mouti mais ça n'aura qu'à vérité pour carré mon fonds de maillette et la vérité on n'a pas de vérité et c'est que qu'il n'a pas besoin de l'eau à l'animéron est bon quand il s'y fait qu'on voit la photo à lana photo sa polémique à courroche la zone du congou n'est donc qu'on bouddé mais cela dit mille bandes yaya au nom de la place de l'avion des numéros un autre soir à la poésie dans mon douleur bon car l'îtré le tombe à l'anime à bandater mais Mais c'est pour nos amours, mais tous les adversaires ont fallu Et ils ont dit qu'il n'y a pas d'affilé, qu'il n'y a pas d'affilé, qu'il n'y a pas d'affilé Il n'y a pas d'affilé J'aime le courage de moi, mais je pense que les vieilles débordent Pourquoi ? La musique n'y a pas d'affilé Il n'y a pas d'affilé Un format populaire Un format populaire On ne doit pas nier Il n'y a pas d'affilé Il n'y a pas d'affilé, qu'il n'y a pas d'affilé Il n'y a pas d'affilé C'est Fali qui l'a fait Mais ce n'est pas un trophée, ce n'est rien, juste accepter Oui, les hommes sont musiques Les hommes sont musiques, ça veut dire A débloquer les hommes avec les combattants C'est encourager, c'est applaudir Le Fali est très puissant Il n'y a pas d'affilé, il n'y a pas d'affilé Donc Fali est très puissant Ce que vous connaissez, c'est léger En tout cas, vous sous-estimez Il n'y a pas d'affilé, c'est très puissant Donc dans ce stade, ils sont dans le haut Ils sont dans le haut Zobaga, Zoba Zoba Éternellement Zoba Kata Zoba Yala POP 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Vous restez avec des informations vraies qui viennent de la source. Pièce contre pièce, le master de la presse est là pour vous. En tout cas, nous allons faire ce travail avec brio. Voilà, c'est comme ça. Les informations nous appellent. Ce qui se passe dans la toile. Depuis hier, je pouvais faire une émission, mais j'étais tellement fatigué. Je dis non, je vais le faire aujourd'hui. Je ne sais pas si le temps est passé, mais bon, je vais vous parler. En tant que journaliste, les informations qui se passent dans la toile nous appellent à communiquer sur. Aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs sujets. Je ne sais pas si vous le savez, le karma existe. L'arme que tu es en train de tuer les autres, c'est la même arme qu'on va te tuer. Il faut le savoir. Je parle ça à cause d'un type qu'on appelle Freddy Makola. Marc Aouz, le son surnom. Le monsieur Freddy Makola s'est acharné toute sa vie à insulter le parent des phalliques pour pas qu'ils ne sont plus vivants. On n'a eu personne à lui tirer les oreilles. On n'a eu personne à lui dire, monsieur, ce que tu fais, ce n'est pas bien, ce n'est pas bon. Hélas, malheureusement, la même personne-là vient de perdre sa mère. Freddy Makola koufeli maman. Il vient de perdre sa mère. On n'a même pas eu de message de condoléance de la part de son artiste. On n'a même pas eu de message de condoléance de la part de son artiste. On n'a même pas eu de message de condoléance de la part de son artiste. Je vais m'adresser directement à ce monsieur. Dans la vie, avant de parler de notre salade, avant de parler de notre connerie, il faut savoir mettre de l'eau dans son vin. C'est très important parce que 20, ils ont le ramakas. Ceux-là, ils ne sont pas faciles et rapides. Il faut savoir jauger. Même la Bible qui nous dit... J'ai oublié de vous dire de rester jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup de choses à regarder. On va entrer dans plusieurs sujets. On va parler de beaucoup de choses dans cette émission. Donc, monsieur Frédéric, c'est un peu comme ça. Il y a eu un peu comme ça. Dans la vie, avant de pointer du doigt à la personne, il faut voir notre salade. Avant d'insulter, avant de parler, car il n'existe pas. 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 Papa, n'a mama, ça la boe. Le ou to souki wapi. Mou ta za contenten d'en o bougi si maman na yo. Met ouzo interpele yo na bat l'orba mouze kindi ou na bat un sou a fin gara. Karme exista ka. Boe bar ango armen ozo bo me la batu yangonde o bo ma yo mongo. Celui qui tue avec le pe perira par le pe aussi. Eza logique. Eza matem tu na koma bilo kouana. E anzambe mouta tchango. Boe bar a kou respecte ba mòor. Boe bar a kou respecte ba tout. Ba, 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 muzike me ma binou na maran ba buzo ba te. Muzike. Le yo an a feri. A pibli a ta message. Ozo mo na batu ba za ranabino ba kesa la remeek sa 207 oto. Olo bel an emision ale lo. Olo le ba kompatir ba lelana yo. Yo mouta za directer artistik na bango. Regarde koma. Ba, ba, bet yo kara net kou to exista rate. Eben da binou matou yi. Bandekonanga. Eben da binou matou yi. Boe bar a marambouni bo koulou banan internet. Boe bar a marambouni bozo sala. Mouta za kontante kye non fredi mako la bounk si bandekonnet ou dengani. Men touzou lou baka kamarambouza e solo. Nous allons aller au sujet d'Alexandra. L'artiste monsieur Ophali Poupa. On va d'abord prendre sa famille. Oubè touzou an Ophali. E pi toukou ta ba sija na malen ma yi ti touké na sije a. Dioka ka benguele ning a a rekadre batou. Touzou an Ophali Poupa. Pouba sije mounsouza trop sensible. Toukou ta ngapou apou voilà. Touzou an Ophali Poupa. Pouké na sije a Alexandre pi toukou sa. Na sije a Dioka. Prenons la vidéo maintenant. Ophali Poupa juste et après. Elysée a salé surpreuse. Et pas il y a marie et moi il y a bagabonne. A salé bambou surpreuse. Ici c'est le medley de la vidéo de Faly on va mettre. A salé bambou surpreuse. On va diminuer les sons, peut-être le doigt d'Ottawa nous frappe avec cette chanson. C'est l'Iban-Zembo, ouais. Jusqu'au taf, que lui. On imprime Fali Poupa, on va parler aussi de ça. On va mettre de la vidéo, on est dans son site. Par exemple, le premier Fali Poupa dans le journal en France. Jusqu'au taf, que lui. Avec. Les retours de Fali Poupa à Tinshasa. Ici, elle a vu avec Fergan et la merveille. Voilà quelques challenges de 107. Akwer Kala. Sous-titrage ST' 501 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 ne cesse de nous tenir informés de tout ce qui se passe là-bas. Ici, sur place, nous remercions également le gouvernement. Et comme vous l'avez dit, nous venons là de rencontrer la vice-ministre des Affaires étrangères qui nous a reçus parce que vous comprendrez que, outre la famille Souffle, parce que c'est notre fille, c'est notre enfant, c'est notre soeur, mais c'est un problème d'État parce que c'est une citoyenne congolaise qui est allée pour les études au Canada et qui a trouvé une mort atroce. Une mort atroce, une mort atroce. Et nous remercions le gouvernement par rapport à ça. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, ça fait tellement mal. une mère de perdre et une fille comme ça. Fali Poupa, ça lui a aussi choqué, comme tout le monde. Ça nous a vraiment choqué. Nous allons vous lire le message de Fali, je devais le faire depuis hier. Je m'excuse, je n'ai pas fait une omission. Ça fait mal, mais bon. Voilà, on a le message de Fali Poupa. Rip Alexandra, mes condoléances à toute sa famille, que Dieu réconforte ses parents. C'est le message de l'artiste musicien Fali Poupa pour cette famille. Courage à la mère, courage à tout le monde. Je ne sais pas comment je peux vous réconforter, mais je peux juste vous dire courage. Ce sont des choses qui vont... Je ne sais pas. Je ne sais pas comment. Je ne peux pas avoir de mots pour vous réconforter. Juste courage, sa mère est là-bas. Tout le monde en suivi. Comment est-ce que la fille, elle est morte ? Il faut qu'il y ait des enquêtes. Il faut qu'il y ait un suivi où le gouvernement canadien doit vraiment faire des efforts pour savoir la cause tragique de la mort de notre petite soeur. Alexandra, elle est ma petite soeur. Je suis plus âgé qu'elle, je crois, des dix ans même. Et ça les passe. Et ça les passe. Courage à la famille. Nous allons prendre une vidéo pour un peu assouplir et bien après. Nous allons prendre la dernière vidéo de cette émission. Joker. Ouais, Joker, on va finir à Joker. Prenons la vidéo maintenant des... La chanson Diki Diki de l'artiste Petit Fahli a été interdite par la Commission Nationale des Censures. Je t'explique pourquoi. Alors, la diffusion de la chanson Diki Diki et la présentation au public du clip de la chanson sont interdites pour toutes les stations de radio, de chaînes de télévision locales et étrangères émettant sur toute l'étendue de la République, mais aussi dans tous les lieux publics, bars, terrasses, nightclubs, restaurants, salles de fêtes et supermarchés. Cette décision a été prise sur base de trois raisons. La première, c'est parce qu'elle contient des paroles qui frisent l'immoralité et portent atteinte. L'immoralité. Tels que... Sentiment Diki Diki, Ecotisabasi Dubaï, Ecotisabasi Poto, Ecotisabasi Nababuro. Deuxièmement, c'est parce qu'elle contient des propos outrageants portant confusion d'un personnage élevé en dignité en la personne de Lumumba qui s'est remort à la suite de Diki Diki. Et troisièmement, parce que la chanson Diki Diki a été publiée avant qu'elle ne soit autorisée. Elle était encore sous examen à la Commission Nationale des Censures et des Spectacles. Ce qui viole l'article 5 du décret portant création de la Commission Nationale des Censures et des Spectacles. Tous les procureurs de la République, les directeurs chargés de la censure, les directeurs de la brigade de Meurs, les directeurs de programmes des stations radio, ainsi que la police nationale congolaise sont chargés d'assurer le meilleur accompagnement et l'exécution de la présente décision qui est entrée en vigueur depuis hier 8 octobre. Abonne-toi, c'était Tantan d'être de l'informateur. Voilà, mesdames et messieurs, l'information, je peux dire, misérable. La République démocratique... Excuse-moi. La République démocratique du Congo, c'est le seul pays au monde où il y a la censure à ce qui concerne l'œuvre d'esprit. Pourquoi aux États-Unis, il n'y a pas la censure ? Pourquoi vous laissez des chansons américaines qui parlent du sexe, qui parlent de drogue, qui parlent des choses, patati patata, des clips impé sexuels et les carabachins n'abissos ? Pourquoi en France, il n'y a pas la censure ? Aujourd'hui, Petit Fali, un artiste qui est en train de se chercher, qui est en train de faire des efforts, c'est à ce petit-là que vous allez faire procès, à suspendre sa chanson. Mais combien de chansons des artistes et musiciens qu'on leur parle des insanités, des atrocités là-dedans ? Combien ? Il faut d'abord commencer par arrêter la censure en République démocratique du Congo parce que ça ne sert à rien. La censure ne sert absolument à rien. Ça ne change rien, ça détruit les carrières et ça augmente la corruption au sein de cette institution. Petit Fali, la chanson est suspendue. Trois raisons. Des insanités, sentiment, dit-qui, dit-qui, écoute-ça-bas-si-ba-biro-ke. Mais dit-qui, dit-qui, c'est quoi la question ? C'est ça. Où est l'insanité dans les mots dit-qui, dit-qui ? Dit-qui, dit-qui, non, c'est ça. Moutra, c'est qui ça, yo ? Donc, si, sentiment, écoute-ci, moutou-doubaï, écoute-ci, Moutou-douba-biro, c'est l'insanité. On parle de quoi, mesdames et messieurs ? Deuxième raison, outrage envers Patrice et Mery Lumumba. Selon eux, mais comme les petits Fali s'est très bien défendu, ils ont dit non, outrage à un personnage où ils ont s'aimé confusion dans Lumumba et à Patrice Lumumba ou pas. mais s'il y a la confusion, ça veut dire que ce n'est pas précis, mais pourquoi vous allez valider la censure ? Parce que ce n'est pas précis. C'est ça, la loi. Moutang, il a le droit et puis, c'est ça. C'est ça, la loi. La loi dit quoi ? La justice dit quoi ? La personne doit être punie avec des faits. Ça veut dire des preuves. On punit une personne à la justice avec des preuves. Seul le prêve peut punir une personne à la justice. Et non, soupçon, confusion, supposition, préposition. Malomaki, Ezalaki, Tonkanesaki, Lokola, Azossal, confusion. Non, justice, c'est un bon débat déjà. Donc, deux cas déjà que notre justice, il y a les audiovisuels qui ont échoué. Dikidiki, qui n'a rien avec les insanités et le mot Lomomba. Troisième point. La chanson a été publiée avant que la CSA Cavalde, est-ce que Petit Fali reste un artiste congolais seulement de Kinshasa ? C'est ça maintenant la question ? Non. Petit Fali, aujourd'hui, il voyage, il fait ses choses, il peut publier sa chanson à partir de la France. Qu'est-ce qu'il va, qu'est-ce que ça a à voir avec la CSA Cavalde de Kinshasa ? Qu'est-ce que ça a à voir ? Donc, si Gims publie sa chanson en France, avant que sa chanson puisse jouer à Kinshasa, Gims doit envoyer des gens, amener des gens là-bas à la CSA Cavalde, pour contrôler les gens de la CSA Cavalde. Sauf qu'il y a à la CSA Cavalde, qui a publié les gens de la CSA Cavalde, qui a écrit qu'il y a cette CSA Cavalde. Il y a la CSA Cavalde, la CSA Cavalde, qui a écrit la CSA Cavalde, ou la CSA Cavalde. C'est ça qu'on a raté. Mais quand c'est pour les autres, il n'y a plus la SESAC. Quand c'est pour les Congolais, il y a la SESAC. Mais pourquoi ces deux poids, deux mesures ? Vous avez suspendu la chanson injustement. Nous allons pour la dernière vidéo de cette émission et puis boucler cette émission. On est avec vous à Paris. Je crois qu'avant même la sortie de la chanson 207, aujourd'hui 207 rase tout en son chemin. Quel est votre commentaire ? Non, ce n'est pas 207, c'est Formule 7. Très intelligent, c'est dur. Dans la chanson 207, c'est terminé, c'est Formule 7, qui a tout écrasé sur son passage. Tous les artistes que vous connaissez au Congo ont sorti des flops. Les albums sont partis. Aujourd'hui, 207 trônes, parce que déjà, il y a eu un sous-bassement, qui est Formule 7, qui a tout ravagé sur son passage. Vous ne me direz pas le contraire ? Formule 7, encore du souffle ici au Congo ? Mais attends, ceux qu'on écoute tous les jours, même à l'Elysée, ils m'ont écouté. Même à l'Elysée. On va revenir sur l'Elysée. Donc, je parle de 207, parce que c'est vraiment ce tube qui marche... Non, mais c'est un tsunami. Ça prend tout sur le passage. C'est ça la force de Mouchacho El Nenio. C'est qu'il aime son pays, il aime sa culture, et il aime son identité. Ça, c'est vrai. Un homme sans culture, c'est un homme qui n'a pas d'identité. Ça, c'est vrai. Et vous pensez qu'après Formule 7, un autre tube qui sort, qui ravage tout son chemin, va encore casser la baraque, les salles ? Parce que là, vous entamez maintenant la conquête de l'Amérique. Mais écoutez, je ne sais pas... Vous suivez souvent les réseaux sociaux, non ? Il y a un extrait qui vient de sortir, c'est Miss Lolo. Oui, je vois Miss Lolo. Mais ça, c'est une bombe atomique. C'est Bill Hiroshima. Miss Lolo, la reprise de Miss Lolo, à la sauce rumba, de faninisée. OK. Faninisée. On tchatchilisait. Nous avons des orchestres. Si nous nous mettons en orchestration, ça a commencé par... Il n'y a pas fait. Il ne l'a pas fait. Moi, je parle d'Abraham. Dans une discussion, nous devons dissocier... Moi, je parle de Khalid. Tu me parles quoi ? Je pose la question. Pourquoi on doit chaque fois dissocier Kofi Olomide, qui est celui qui a fait de Fali Sekhile ? Même s'ils sont en conflit, ça ne nous regarde pas. Non, moi, je dirais qu'il n'a pas fait de Fali ce qu'il est. Khalid Jeff n'a jamais connu Fali. Exactement. Mais ce sont les pères fondateurs de la rumba. Le Seigneur Tabouli n'a pas connu Fali. Mais Fali perpétue. Tabouli a connu Fali. Oui, peut-être. Mais pas le Grand Calais. Eux, ils perpétuent. C'est Trouba. Moi, aujourd'hui, dans les gens... Au fait, je n'ai rien contre Quadra Cora. Mais aujourd'hui, Fali est parti en apprentissage chez Quadra Cora. Qui lui a beaucoup servi. Mais comme Papa Oemba était parti en apprentissage chez Tabouli. Mais il faut être intelligent aussi. Parce que tu peux être à côté d'une personne et tu n'assimiles rien. Lui, il a tout assimilé. Il a pris tout ce que l'autre avait. Et il a ajouté sa touche personnelle. Ok. Dans l'émission passée à Paris, tu nous as dit que tu nous as parlé de... On a parlé un tout petit peu de Hippodrome de Vincennes. Tu as dit qu'il n'y avait pas de date. Je crois que ma consoeur vient te dire que le Stade de France n'a pas de date non plus. Oui. Donc 2025, c'est bientôt. Oui. Et puis, il a parlé de... Est-ce que l'artiste est éligible pour le Stade de France ? Tu as dit, bon, tu ne peux pas répondre. Mais pour la date, effectivement, tu ne nous as rien dit. Mais éligible, oui. Pourquoi ? Parce que, aujourd'hui, je... C'est la question de... Oui, oui, oui. Aujourd'hui, maman Béatrice, je crois que c'est le seul artiste congolais à avoir fait 5 arenas. En France, il a fait la défense. Il a fait... Accord. Accord. Il a fait... ING. De Bordeaux. De Bordeaux, de Lyon. Il a fait Lyon. Donc, cela prouve déjà qu'il est en train de préparer son dossier. OK. La chute... Parce que la chute finale, c'est le Stade de France. Qui n'est pas moindre, tu as 80 000 places en France. Il faut déjà commencer maintenant. Madame, mais... Il a commencé... A la Sorarena. Vous pensez qu'il va jouer en 2025 ? Oui, oui. Oui, oui. Parce que, déjà, l'exploit qu'il vient de réaliser, personne ne l'a réalisé. Ah, c'est vrai. 45 jours, 12 dates, 3 continents, et 6 pays. Personne ne l'a fait. Mais les gens n'en parlent pas. Alors, un homme qui fait ce genre d'exploit, comment ne peut-il pas jouer au Stade de France ? Et aujourd'hui, ça commence à rendre des musiciens jaloux. Parce que Barnaboy a déjà une date au Stade de France. Non, 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 on n'est pas des musiciens. Barnaboy a déjà une date et apparemment, c'est le même producteur. C'est pas apparemment c'est le même producteur. Non, 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 nous, on ne le fait pas. On n'est pas le second. On tchache, on ne sera jamais le second. Barnaboy a une date, tant mieux. On n'est pas obligés de mettre une date parce que Barnaboy a mis une date. On était tous avec lui là-bas. À l'accord ? On a battu la plate-couture. Voilà, on lui a battu. On a fait 40 000, il a fait 34 années. On lui a... Corrigé. On a eu des plaques. Et maintenant, ça commence à rendre jaloux d'autres artistes congolais qui évoluent en France. Mais n'oubliez pas que Moucha, tu es basé ici. En RDC. Ça va être une fierté énorme. Ça sera. Ça va être une fierté énorme. Eux, ils sont en Europe. Ils ont grandi en Europe. Ils ont des affinités en Europe. Mais nous, qui vivons ici, malgré notre misère, malgré notre souffrance, là, aujourd'hui, nous sommes des oasalendos. à oasalendos. Oui, on arrive, on détruit, et puis après, l'armée vient après. Voilà. Moucha, c'est allé en Europe. Il les a affrontés sur leur propre terrain. Je ne dirais pas qu'il les a abattus parce que ça sera une polémique. Mais il est en train de s'imposer petit à petit. Il prend de l'ampleur. Aujourd'hui, il chante devant les présidents des chefs d'État. Et, Moukoua Tombolo, le soleil vivant, était dans la salle. Je parie que ses compères lui ont posé la question, mais c'est une belle chanson, là, mais ils expliquent quoi. Et Moukoua Tombolo commence à les expliquer. C'est un joker qui a bengué. C'est un joker qui a bengué. On a fait un interview pour moi, je vous promets. Il a déjà commencé à se préparer. D'accord. Moi, je parie que cette biétrine sera pas à moi. Ça se voit. Pas à moi. Je parie. Aujourd'hui, voir un jeune qui aujourd'hui est en train de se frayer un chemin dans le rock et d'être assisté par le plus grand artiste de tous les temps de ce pays, mais ça fait chaud au cœur. Mais, là, je dis mais, pour cela, c'est grâce à un an. Grâce à un individu qui a osé briser les chaînes qui ont opprimé pendant plus de 13 ans la musique conglaise. Cet homme nous a tous donné la vie par le toucher. parce qu'aujourd'hui, Marc Cabot et moi, on s'est retrouvés après combien d'années sur un plateau parce que la scène parisienne était prenable. C'est un homme qui a rendu ce rêve possible. Aujourd'hui, les gens nous traitent, nous, moi, personnellement, d'ingrats. personne n'a fait des déclarations pour remercier la personne qui, aujourd'hui, nous a rendu notre dignité, qui, aujourd'hui, a brisé les chaînes du combat. Oui ! Il s'enblie. Non, madame, 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 c'est la grasse. Même si on fait mille spectacles, nous devons revenir. Non, les premières scènes devaient avoir un mot gentil vis-à-vis de la personne qui a débloqué, qui a été verrouillée. Non, mais la plupart c'est leur première scène. Bien sûr. La personne qui a déverrouillé le système, même pas en live, mais même dans les interviews. Ça fait quand même plaisir de revenir sur la scène parisienne. C'est le nid, nous sommes quatre. Voilà. Parfois, nous ne l'avons pas. Je ne sais pas qui, je ne me rappelle plus, mais il y avait quelques artistes qui ont quand même dit que c'est grâce à l'articéphalie pour pas qu'aujourd'hui qui ont reconnu ça. Est-ce que tout le monde est obligé aujourd'hui de s'incliner devant ça pour dire que les moments ne sont pas s'incliner. C'est tout juste reconnaître. Ça, c'est vrai. C'est tout juste reconnaître. Mika, tu n'as pas besoin que les gens s'inclinent devant lui. Il n'est pas Dieu. C'est vrai que c'est un étrace terrestre, il n'est pas Dieu. Dites simplement qu'en tout cas, merci pour un frère. Même si vous ne citez pas son nom, les gens comprendront que c'est lui. Et c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, nous sommes ici. OK. Alors, on va parler un peu de la presse, de médias autour de Fadi. Nous avons vu le grand Edi Badiata, l'homme qui parle à l'oreille et qui est toujours à côté de Munchacho. Voilà, mesdames et messieurs, c'était l'intervention de notre grand frère. Je vous promets, je vais avoir cette fois-ci l'occasion de faire une interview avec Muncho. Kakabenguele, comme je vous avais premier avec Muncho et Yenda et les autres. Je le ferai peut-être à Marseille ou à Lille. On va voir comment on va faire ça. Mais je vous promets, je vais tout faire pour faire un interview et ça, moi qui t'occupe. Voilà. C'est avec ces mots que nous allons mettre un terme à cette émission. Likez, abonnez-vous, activez la cloche des notifications pour ne rien manquer. Partagez cette émission dans vos pages respectives sur WhatsApp, sur Facebook. Envoyez les gens, faisiez tout ce que vous voulez avec cette émission. Je suis votre bel et bien humble serviteur, le général Mastor, le défenseur de l'artiste de la mission Fali Poupa, les portes-paroles de tous les warriors dans le monde. Je vous aime tellement beaucoup. Nous allons se retrouver à un prochain mois de cette émission pièce contre pièce. Tout à l'emballe, c'est ma églomata. Bisous, bye.